Si vous êtes un concepteur web, vous aurez constamment besoin d'utiliser un serveur web, un logiciel essentiel pour que les visiteurs puissent voir vos sites. Parmi les plus connus, on retrouve bien évidemment Apache et Nginx, qui sont très utilisés pour leur bonne performance et leur grande capacité à gérer des requêtes. Cependant, ce sont des serveurs qui nécessitent un ensemble de compétences qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, ça il faut le dire, car ils ne sont pas si faciles à mettre en place. Leur configuration peut parfois être longue, entre les commandes certbord pour le SSL et quelques fichiers de config à créer par-ci et par-là. On passe vraiment par pas mal de choses avant de rendre le site opérationnel. Et c'est justement là où entre en jeu Kadi. Alors c'est quoi Kadi ? Kadi est un serveur web open source conçu pour être simple, facile à utiliser et sécurisé. Il se veut être une alternative à Apache, Nginx ou même l'Aragon ou d'autres d'ailleurs. Alors la particularité de Kadi est que par défaut, il prend en charge le HTTPS automatique en provisionnant et en renouvelant les certificats via Let's Encrypt. Parmi tous les serveurs web que nous avons mentionnés tout à l'heure, Kadi est le seul à fournir ses fonctionnalités prêtes à l'emploi. Il est également livré avec une redirection automatique du trafic HTTP vers HTTPS. Des fonctionnalités qui ne sont pas natives ou auto-configurées sur Apache et Nginx où nous sommes malheureusement obligés de configurer par nous-mêmes les choses pour pouvoir avoir de la redirection ou du SSL sur nos sites. Comparé à Apache et Nginx, les fichiers de configuration de Kadi sont beaucoup plus petits. De plus aussi, Kadi fonctionne sur TLS 1.3, la norme la plus récente en matière de sécurité de transport. Alors, il faut juste aussi préciser ici que le but n'est pas de se lancer dans une sorte de comparaison. Il ne s'agit pas de dire ici que Kadi est meilleur qu'Apache, Nginx ou Tomcat par exemple. L'objectif est juste de découvrir Kadi et voir ensemble les possibilités qu'il nous offre. Alors, pour les besoins de test, j'ai configuré trois noms de domaines que j'ai fait pointer sur ce serveur. Le premier va juste nous servir pour la page d'accueil. On ne va rien faire de particulier sur celui-là. Le deuxième, on l'utilisera pour qu'il nous serve une application PHP, précisément une app Symfony. Et enfin, le troisième nous servira au dos de plus d'un conteneur Docker sur le port 8069. En d'autres termes, on fera du reverse proxy. Avant de débuter l'installation, on va s'assurer que rien ne tourne sur notre port 80. Moi, il se trouve que j'ai Apache installé sur ce serveur. Alors, voilà, je vois qu'il est activé. Donc, moi, je vais l'arrêter. Voilà, on va lancer la commande. OK. Donc, mon Apache arrêté. On va passer sur le site pour voir la documentation. On va aller sur la section installe. On a différents types d'installation. Nous sommes sur un serveur Ubuntu. Donc, on va sélectionner la partie Ubuntu. Alors, avant de lancer l'excès commande, je vais d'abord m'assurer de mettre à jour ma liste de dépôt. Donc, je vais faire un APT update. Voilà, on va attendre. On va lancer la commande pour installer le système de clé. Après l'avoir installé, on va télécharger la clé en question de 4D. Voilà, on est bon. Une fois que c'est bon, on va ajouter le dépôt dans la liste de dépôt. Voilà. On va refaire un APT update. Et pour terminer, on va lancer la commande APT installe Kadi pour installer Kadi. L'installation terminée, on va checker le statut du service Kadi. Voilà. Oups, j'ai oublié le L. On va modifier ça et je vais relancer. Voilà, on peut bien voir que Kadi est actif. Donc, on va se rendre sur le navigateur et lancer les trois noms de domaines que j'ai configurés et faire pointer sur ce serveur. Voilà, le premier, il est fonctionnel. On a la page d'accueil de Kadi. On va lancer l'autre. Voilà. Alors, pareil, on a la page d'accueil. Et ensuite, le dernier, qui est aussi fonctionnel. Ici, comme tous les autres serveurs web, quand il n'y a aucune configuration, Kadi nous sert sa propre page d'accueil. Alors, on a quelques indications sur la page d'accueil qui nous expliquent comment servir nos sites web sur Kadi. Grosso modo, on nous dit d'aller éditer le fichier Kadi file, autant pour moi, afin de spécifier sur quel nom d'autre ou domaine et sur quelle racine de dossier Kadi devra servir nos sites web. Du coup, on va se rendre dans le fichier de configuration pour comprendre et expliquer un peu les choses. Alors, voici la configuration minimaliste par défaut qui fait en sorte que nos noms de domaines pointent tous sur la même page, pour l'instant en tout cas. Ici, on voit bien qu'il nous dit qu'il écoute toutes les requêtes sur le port 80, peu importe le nom de domaine. Ensuite, nous avons la directive root et la directive file server, qui sont généralement associées pour définir le chemin racine à partir duquel servir les fichiers. La prochaine étape ici va être de se créer notre projet Symfony démo. Qui dit Symfony, dit PHP. Moi, pour le coup, j'ai déjà une version 8.1 de PHP installée. Pour créer notre projet Symfony de démo, on a deux solutions qui s'offrent à nous, soit de passer par Composer ou par la clé de Symfony. Nous, nous allons opter pour la deuxième solution, c'est-à-dire la clé. Du coup, on va aller sur la documentation de Symfony pour voir comment installer tout ça. Voilà. On va rechercher les instructions Linux, précisément la distribution Ubuntu. On copie la commande pour télécharger le script batch pour l'installation. Ensuite, on installe la clé. Avant de lancer la commande pour créer notre projet démo, on va lancer la commande Symfony qui check si on a tous les prérequis ou exigences qui nous permettront d'exécuter une app Symfony. Alors, on va le lancer. Le résultat n'est pas concluant, malheureusement. On peut voir ici qu'il nous manque une dépendance obligatoire, à savoir l'extension PHP Simple XML. Du coup, on va l'installer. Et au passage, on va en profiter pour installer l'extension PDO SQLite, car ce projet démo n'utilise pas un serveur de base données, mais plutôt un fichier. On va aussi installer CurlyZip, pour que le téléchargement des packages dont a besoin Symfony se fasse plus rapidement. On va valider en patiente. Voilà. Et on va relancer la commande pour checker si tout est bon. Effectivement, on peut voir qu'on est passé au vert. Tout a l'air d'être nickel. Le système est prêt à exécuter les projets Symfony. Alors, on va faire un mkdir pour créer le dossier HTML dans le dossier 3W. Ensuite, on se positionne dans le dossier Créer. Et enfin, on va lancer notre commande Symfony, new, le nom du projet, Symfony-app, et un tiret-demo pour spécifier que je veux bien le projet de démonstration avec les données déjà incorporées. On va lancer la commande. Voilà. Zut. On a une erreur. OK. Normal. On nous dit que l'utilisateur courant n'a pas les droits nécessaires pour manipuler le dossier courant. Du coup, on va faire un LS déjà pour vérifier quelles sont les droits ou permissions pour ce dossier. Si le propriétaire du fichier a les droits d'écriture, à ce qu'on peut voir, OK. On ne va pas s'embêter. On va changer le propriétaire du fichier qui est root à l'utilisateur courant qui est tutoriel. C'est la solution la plus simple, pas la meilleure d'ailleurs, mais bon, on ne va pas être focus là-dessus. Nous, on veut juste créer notre site rapidement pour des besoins de test. On va relancer notre commande Symfony et on va patienter. On voit ici qu'un dossier a été créé avec pas mal de contenu. Du coup, on va aller à nouveau modifier notre fichier de configuration pour finalement exposer notre application Symfony. On copie le lien sur l'URL pour ne pas faire d'erreur. On commence ici par changer ça en disant, nous, on ne veut pas répondre à un port, mais plutôt à un nom de domaine. Ensuite, on va lui donner le chemin d'accès à la racine de notre site. Et jusque là, on est bon. On va nettoyer notre fichier en supprimant les commentaires, histoire de rendre tout ça un peu plus propre. On enregistre et on fait un reload de Kali pour qu'il prenne en compte les changements. On part de nouveau sur le navigateur et on rafraîchit la page. D'accord, on a un site inaccessible. Ok, c'est normal, normal. Effectivement, il nous manque quelque chose dans la configuration. En fait, comme avec Nginx, PHP n'est pas intégré par défaut sur Kali. Du coup, on va devoir installer PHP FMP pour que Kali puisse transmettre les requêtes PHP. La directive qui permet de faire ce lien éphpfastcgi. Tout en bas, on a un petit exemple de comment ça marche. Du coup, on va copier ça et l'ajouter dans notre configuration. Par contre, c'est plutôt 8.1 au lieu de 7.1. On va enregistrer. Voilà. Et installer PHP FMP avant de reloader notre service. On va patienter un tout petit peu. Ensuite, on va checker le statut du service. On est bon. Le service est bien en marche. Et là, on va tranquillement reloader notre service. Puis se rendre à nouveau sur le navigateur. Et là, nickel, notre site fonctionne. Et on voit bien qu'on est en HTTPS. Ça a été fait automatiquement. Voilà. Notre certificat est bien valide. Et Kali se chargera de faire la demande pour le renouveler avant qu'il ne puisse expirer. Pour terminer, on va créer notre instance Odo qui va répondre sur le troisième nom de domaine. Même principe. On va ajouter la configuration nécessaire dans le fichier Qualify. Je vais nettoyer mon terminal. Puis on va aller récupérer l'image officielle d'Odo dans le Docker Hub. Nous, on va utiliser l'exemple avec Docker Compose. Alors, on va prendre celui-là. Alors, moi, je me suis déjà installé Docker Compose en amont pour aller plus vite. Je vais créer le fichier Docker Compose.AML et coller le contenu qu'on a copié. Alors, je vais juste changer la version de l'image Odo et mettre la version 16 qui est la version la plus récente. Le reste, on va laisser comme tel. On enregistre. Maintenant que c'est bon, je peux lancer mon Docker Compose Hub-D pour créer mes conteneurs via le fichier Docker Compose.AML. On va attendre que tout soit installé. Voilà. Ça y est. Nos deux conteneurs sont bien en marche. Le conteneur Odo écoute bien sur le port 8060. Je copie à nouveau mon domaine pour ne pas faire d'erreur. Et je dis à Kadhi, lorsqu'on tape ce nom de domaine, tu fais un reverse proxy sur le port 8069 de cette machine. On enregistre tout et on recharge le fichier Kadhi pour prendre en compte les modifs. On actualise la page et on a notre instance Odo. Ici, pareil, on a bien notre certificat qui a été généré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501